... Nous sommes donc de retour sur ce plateau pour les moments débat. Comme je l'ai dit, on aura deux sujets à évoquer. La rencontre depuis hier à Nairobi, au Kenya, au sujet du climat. Les acteurs au plan planétaire se retrouvent pour discuter de l'avenir de la planète. On en parlera en tout premier lieu. On va aussi dire deux mots au sujet des propositions ou des idées éventuelles qui existent. Comme alternative à la protection de l'environnement et de la nature. Quelles sont les innovations qui existent au Bénin ? Qu'est-ce que les jeunes font ? On débattra de cela, surtout par ces temps de crise du gaz domestique où ce n'est pas disponible. C'est encore très cher. Les acteurs sont déjà là. Ceux qui sont très bien habitués de ce plateau, Eric Degnau, bonjour. Bonjour Tanguy. Et Franck Aouno aussi, bonjour. Bonjour Tanguy. À nos côtés, ce matin, dame pour nous tenir compagnie à TVD, Marie-Lise Baguidi. Elle est technicienne en développement durable et environnement. Madame Baguidi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. On va commencer par le sujet. L'Afrique a positionné aujourd'hui un combat à l'endroit de la planète où peuvent se penser des solutions à la durabilité de la vie. Mais est-ce que l'Afrique peut assumer ce rôle qu'on veut lui confier ? Qui appellent quand même deux choses essentielles. D'abord la créativité, mais surtout, surtout, et c'est ça qui manque, les sous. Oui, l'Afrique peut et doit d'ailleurs assumer ce rôle-là parce que vous voyez un peu comment évoluent les choses aujourd'hui dans le monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, je crois qu'il faut mentionner deux points forts par rapport à cette rencontre qui se tient à Nairobi ou Kenya. C'est d'abord, le premier point, c'est que les Africains se retrouvent entre eux pour discuter, pour dire ce qu'ils doivent retenir, pour aller vers d'autres partenaires, ceux qui nous soutiennent en matière de questions de développement. C'est d'abord un peu cela et ça se tient sur les termes africaines. Moi, je pense que c'est un premier point fort. Le deuxième point fort, c'est la prise de conscience des pays africains de ce qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques constituent des enjeux majeurs et qu'il faut véritablement y réfléchir. Et nous sommes conscients aujourd'hui également que l'Afrique a des potentialités que nous pouvons, disons, explorer pour essayer de régler ces problèmes-là. Parce que nous ne produisons pas assez de CO2, nous ne mettons pas assez de CO2, même à travers toutes les activités que nous menons sur le... On n'est pas déjà suffisamment industrialisés pour remettre autant de... Justement, mais nous subissons les effets pervers des changements climatiques et de tout ce que les pays industriels, fortement industrialisés, produisent comme CO2 à leur niveau. Parce que nous partageons, disons, la même planète, nous partageons la même couche d'ozone. Voilà, donc, dans ce contexte-là, l'Afrique n'a pas le choix que de se prendre au sérieux. L'Afrique n'a pas le choix que de se... Mais, d'accord, elle n'a pas le choix, mais est-ce qu'elle a la moitié ? Mais on l'a moitié, c'est vrai, même si vous avez des milliards aujourd'hui dans votre compte, et vous allez puiser chaque matin un franc, deux francs, au bout de quelques temps, ça va finir. Il faut d'abord asseoir une politique, il faut asseoir les idées, il faut asseoir des projets, des stratégies pour pouvoir mieux exploiter et mieux mettre en oeuvre ces choses-là, et même chercher à rentabiliser. Aujourd'hui, l'Afrique peut vendre comme l'Afrique peut transformer. Mais pour transformer, il nous faut de gros moyens, d'où il faut collaborer, il faut aller, il faut s'ouvrir aux pays qui ont véritablement des manes financières. Est-ce que ce n'est pas une façon de flatter l'Afrique, de dire, écoutez, c'est le continent de l'avenir, c'est vous, notre demain, protéger l'environnement ? Parce qu'évidemment, l'Afrique n'est pas développée, pour se développer, il faut implanter des industries, et quand on implante des industries, on agresse forcément la nature, Éric. Oui, je suis d'accord, mais ce dont nous parlons, quand vous voyez un peu les conséquences, cela n'est pas une personne. C'est vraiment, je pense que c'est un réveil un peu tard, mais ça reste un réveil qu'il faut davantage encourager, parce que le climat est devenu un enjeu à la fois géopolitique, géostratégique, et donc si l'Afrique ne se réveille pas et rentre dans la danse, afin de trouver des solutions africaines, n'est-ce pas, par rapport à ce phénomène, on sera englouti tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Déjà, nous ne sommes pas, comment on dit, en thème de continents qu'on identifie comme des continents qui sont responsables de la dégradation de notre climat, mais nous subissons déjà les conséquences. Et donc, déjà qu'on puisse réunir les différents acteurs sur le continent afin de pouvoir parler d'une même voix, parce que ça aussi, ça nous a manqué, chaque pays se bat, essaye de voir dans quelle mesure il faut pouvoir trouver des solutions. Je pense qu'aller en rendre dispensé ne va pas nous aider, et c'est en cela que ça peut nous aider à mutualiser les efforts, à mutualiser les moyens, justement, pour être assurant de vous. Vous savez, parlant des moyens, on dit toujours que c'est le continent le plus riche, voyez-vous, et donc on peut trouver vraiment les moyens en se mobilisant. C'est qu'un cas de pays peut vraiment se mobiliser, trouver les moyens et développer des solutions adaptées à notre continent par rapport à ce problème. Nous avons nos éleveurs qui souffrent, parce que les pluies étant devenues de plus en plus râces dans certaines localités, il n'y a plus de fraîche pour les bovins. Les agriculteurs en souffrent déjà, puisque l'été sont de plus en plus sèches, et c'est tout un désordre aujourd'hui en matière de climat. Et donc, je pense que là-dessus, il y a un réveil qu'il faut s'allumer. Oui, ma question, elle demeure. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous endormir, alors que nous avons besoin de nous industrialiser pour nous développer au même titre que les autres ? Oui, je pense qu'on peut évoluer tout en mettant les gâtefours en question du climat et aussi en faisant l'option des industries nouvelles. On parle d'écologie qui apporte une certaine solution plutôt que de problèmes à l'environnement. Et c'est ce qui est conseillé aujourd'hui. Quand vous voulez installer aujourd'hui dans l'époque quel pays votre industrie, on vous oblige à respecter cette règle qui ne porte pas atteinte à l'environnement. Et c'est dans ça qu'il faut davantage orienter, je pense, aujourd'hui, pour ce qui est des nouvelles décisions en termes de transition écologique et tout ce qui est industrie. Alors, je crois que la Banque mondiale a fait... Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Non, allez-y, finissez. La Banque mondiale a proposé quand même une étude qui établit que, pour faire jouer son rôle à l'Afrique, il faut à partir de maintenant se suivre une dizaine d'années, une vingtaine d'années, investir par un 2 000 milliards de francs CFA. Qui paye la facture ? Qui donne ça ? On a déjà à Nairobi, on a commencé déjà à tendre la main pour y apporter un nom de l'aide. Comme à notre habitude. Il n'y a que, quand on parle des sujets sérieux, que le problème de moyens se pose. Vous avez vu dans un pays, quand on a fini de faire partie un chef d'État, vous avez vu la quantité d'argent qu'on a retrouvé au domicile des gens. Enfin, on ne sait pas pourquoi les domiciles sont devenus des bons. Donc, imaginez, quand on commence par fouiller dans la chambre à coucher de chaque... Enfin, je ne veux pas finir ma phrase, il m'a dit ce qu'on peut... Non, je pense que c'est des sujets assez sérieux. Et on doit pouvoir trouver les moyens pour y faire face. L'Afrique a les moyens, nous avons de l'argent sur notre continent. Ah oui ? Non, nous avons de l'argent, mais c'est un problème général. Et donc, nous devons tous mettre la main à la patte. Vous voyez, ça concerne les pays de l'Asie, ça concerne les pays de l'Europe, ça concerne les pays africains. Donc, nous devons tous nous mettre ensemble. Lorsque la Covid a été intervenue, vous avez vu, disons, comment tout le monde s'est levé, comment on a mobilisé les fonds, ça veut dire qu'on a les moyens quelque part. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas l'Afrique qui a mobilisé les fonds, hein ? Non, mais ce n'est pas l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, ce ne sont pas... Ce n'est pas seulement le continent africain qui est touché. Ça veut dire que les autres également sont touchés, parfois même plus durement que nous, africains. Donc, on ne peut pas voir le problème sous l'angle des Africains vont trouver les moyens. C'est comment l'humanité doit trouver, mobiliser les moyens. Parce qu'en Afrique, par exemple, le problème, le réel problème qui se pose, nous sommes entre deux catastrophes. Il y a, par exemple, en Afrique de l'Est, où la sécheresse sévit, les pays comme l'Éthiopie, Kenya et autres... Oui, qui ont pris conscience, mais en Afrique centrale, les plus sont tellement abondantes qu'on parle d'inondations. Donc, nous sommes pris entre, disons... Nous sommes entre l'Éthiopie, l'enclume, je ne sais pas trop. Donc, nous devons trouver le juste milieu. Comment équilibrer, voilà, ces phénomènes-là pour que l'Afrique puisse en profiter. Mais, pour la mobilisation des ressources, je pense que c'est tout le monde qui est concerné. Atevalit Baguidi, qu'est-ce que ça vous dit, cette actualité au Kenya, vous qui êtes investi dans, je dois dire, l'exploration de solutions vertes pour répondre à nos besoins aujourd'hui ? Selon moi, comme l'avait déjà dit le président William Ruto, nous, étant des Africains, nous devions tous parler le même langage. On doit parler de la même manière du climat pour pouvoir résoudre ces gens de problèmes. Vous pensez qu'on y allait les voix dispersées ? Non, je n'ai pas dit ça, mais ensemble, on peut aller plus fort. Alors, on parle de moyens. Dans ce que vous faites, est-ce que vraiment on a besoin de moyens pour aller de l'avant ? Oui, on a besoin de moyens, mais l'Afrique dispose déjà de quelques ressources qu'on peut bien exploiter pour pouvoir résoudre ces problèmes par rapport au changement climatique. Alors, rapidement, là, on va passer directement à notre sujet de discussion. Je vous présente à TV de Marie-Lise Baguidi, qui, quand même, mène certaines activités d'innovation, propose des solutions, qui sont des solutions vertes, afin de répondre un peu à nos besoins et éviter de continuer à dégrader, je dois dire, la nature. Là, maintenant, nous sommes face à une situation de crise du gaz. Est-ce que, véritablement, on peut prendre sur place du gaz sans forcément chercher à puiser quelque part ? Je pense qu'il faut poser la question à nos universités, à nos scientifiques qui sont dans les universités. Oui, je pense qu'à chaque problème, il faut peut-être y avoir une opportunité. Nous traversons tous cette crise parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se utilise le mieux, le gaz. Les coûts ont flambé. C'est vrai que le ministère du Commerce essaye de jouer aux gendarmes derrière les commerçants, mais le problème n'est pas toujours réglé. Le gaz est toujours cher. Je pense que, dans l'intelligence des Bélinois, il y a quelque part quelqu'un qui, c'est tellement, a déjà travaillé à trouver une alternative. Maintenant, est-ce qu'il faut l'encourager ? J'ai fait un travail avec un groupe de chercheurs et d'innovateurs, et ça existe dans notre pays. Des gens, ils sont dans des quartiers perdus, dans des villes perdues, et ils travaillent. Ils produisent des recherches scientifiques, mais cela n'est pas encouragé. Parfois, c'est difficile à l'implémenter sur le terrain. Vous avez des notes et des chiffres qui sont précis, au millimètre presque. Si nous avons l'idée de base, nous avons la volonté de quelqu'un, et qu'il lui manque un soutien pour davantage accroître son innovation, il faut y aller, et attendons de voir ce que ça va donner. C'est comme ça, justement. Vous avez pas l'argent, pas la fenêtre, comme ça. Les gens sont très coûteuses. Mais tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui a commencé il y a peut-être 50 ans d'arrière, en termes d'invention, c'est parce qu'on y a appris, on a mis beaucoup d'argent, qu'aujourd'hui, nous utilisons quoi ? L'avion, le téléphone, tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'à notre niveau, ça va être compliqué ? Et on n'y croit pas du tout. D'abord, on les traite de fous. C'est des gens qui n'ont pas du tout rien à faire dans leur vie. Et ils se réveillent un matin, ils commencent par bizouter un truc, on ne sait pas ce que ça va donner. Et ils sont là, laissés à leur compte. Vous allez voir, je pense que c'est tellement va être diffusé dans nos programmes d'ici là. Atevelt, la crise de gaz, ça vous inspire ? Oui, par rapport à la crise de gaz, quelle solution ? Selon moi, je pense tout simplement que chaque Africain peut tout simplement être indépendant par rapport à la production énergétique en produisant son propre gaz. Ah oui, comment ça ? Parce qu'étant un homme, nous produisons tous les jours des déchets. Tous les jours qu'on se réveille, on produit toujours des déchets. Alors qu'on peut valoriser très bien ces déchets-là en énergie renouvelable, surtout en gaz. Est-ce que des expériences sont déjà faites et qui sont concluantes ? Oui, plusieurs expériences ont été déjà faites. Et puis, il suffit juste d'installer, pardon, un biodigesteur chez soi pour pouvoir produire son propre gaz. Alors, là, vous utilisez quel gaz à la maison ? Vous le dites avec autant de facilité, vous, vous utilisez quel gaz ? Le gaz. Je ne vais vous parler là. Oui. Et c'est vous-même qui avez fabriqué ça ? Oui. Mais mettez ça à la disposition. Non, non, on va déjà voir le processus de fabriquer ça. On va nous apporter les bonbons ici. Oui, et puis, comment ça se fabrique ? Comment est-ce que ça se tient à la maison pour qu'on soit totalement autonome comme vous l'êtes ? Pour pouvoir produire son propre gaz, il suffit juste d'installer son biodigesteur à la maison. Le biodigesteur, c'est quoi ? Les restes de repas, les déchets, de la restauration et tout, il faut recharger le digesteur avec. Et aussi, c'est directement relié aux toilettes. Donc là, il suffit juste d'utiliser le gaz parce que le digesteur fait son travail. On a le dés. Enfin, domestique, on peut utiliser pour tout. Pour être un peu plus terre à terre et aider les gens à comprendre, le biodigesteur, c'est un réceptacle dans lequel on met un peu de nos déchets. C'est-à-dire qu'ils soient alimentaires ou qu'ils soient des rejets humains, c'est quand même un réceptacle dans lequel tout se fourre. Et avec la chaleur qui se condense, c'est bien cela, les déchets se transforment et on a donc une formation du gaz qui peut être directement utilisée à la cuisine. Vous dites que nos déchets aussi peuvent être utilisés. Faut-il le dire, comment est-ce qu'on peut installer un biodigesteur de façon à ce que nos déchets que nous rejetons puissent être utilisés efficacement pour produire le gaz ? Quand on sait qu'il faut quand même une pression, le biodigesteur ne peut pas être en hauteur, mais plutôt en bas. Oui, oui, le biodigesteur, c'est un biodigesteur. En fait, souvent, ce sont les biodigesteurs à dom-fils. C'est sous terre. On les construit sous terre, en fait. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est directement relié aux toilettes et consorts pour pouvoir recueillir les déchets. Et là, après fermentation des déchets dans le biodigesteur, nous avions le gaz que nous pouvions utiliser. Parce que c'est directement relié à nos cuisiniers et consorts. Donc, c'est facile à utiliser. C'est installé chez vous ? Oui. Et ça fonctionne comment ? Voilà. Et c'est installé depuis quand ? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Donc, depuis l'année passée, vous n'achetez plus de gaz ? Non. Et des gens vous demandent de l'installer ? Ça coûte beaucoup ? Non, par rapport au coût du biodigesteur, c'est à 800 000 francs. Ah. Oui, là, maintenant, vous pouvez dire que c'est cher, alors que ce n'est même pas cher. En fait, au lieu d'installer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'installer les phosphétiques qui coûtent près de million, vous installez directement votre biodigesteur qui est à 800 000. Selon vous, entre les phosphétiques et le biodigesteur, qu'est-ce que vous voulez ? Et la chaleur de gaz de façon mensuelle ? Oui, par rapport même, par rapport à l'achat du gaz de façon mensuelle, je pense qu'actuellement, le gaz de 6 kg est à 5 000 francs. Je ne me passe pas son prix. Je pense que c'est vrai que je disais quand même. Mais sinon, multiplions par 50 ans, multiplier 5 000 francs fois 12 et maintenant, il faut à 50 années pour voir ce que ça peut donner. Et si, vous l'installer de vie de ce que vous installez là, c'est au moins 50 ans, au moins. Parce qu'en fait, c'est en béton. Ok. C'est en béton, donc c'est au moins 50 ans. Donc, faites cette comparaison-là et puis là, vous pouvez me dire si le biodigesteur est cher ou pas. Alors, au moment, j'ai une curiosité. La première, c'est que quand c'est des déchets humains que cela réceptionne, la décomposition ne fait pas disparaître totalement, je dois dire, les déchets. Donc, il y a des restes qui sont à l'intérieur. Si c'est enfoui dans le sol, comme vous l'aviez dit, comment est-ce qu'on le vide régulièrement comme on vide nos fosses septiques ? Au fait, pour pouvoir installer le biodigesteur, il y a deux parties. Il y a une partie par où on recharge le digesteur, en dehors du fait que c'est relié aux toilettes et qu'on sort, on le recharge. En dehors de ça, il y a une autre partie. Et puis, ce n'est pas là qu'on prélève les matières décomposées. Et puis ça, ça s'utilise comme de l'engrais dans l'agriculture, parce que c'est de l'engrais liquide. Donc, ça s'utilise dans l'agriculture. Vous voyez comment se fait le prélèvement des restes, comme vous le dites, à la main, avec un seau ? Oui, vous pouviez facilement le prendre avec du seau. Parce que c'est tout simplement comme les, comment dire, les caniveaux. En fait, vous pouviez l'ouvrir tout simplement, prélever ça, ou les vider. Et là, maintenant, si vous avez ça chez vous, vous pouviez même commercialiser. Fendre ça aux agriculteurs, si vous n'aviez pas un jardin dans votre arrière, vous pouvez même commercialiser. Donc, vous aviez le gaz gratuitement que vous utilisez, 24 heures sur 24. En dehors de ça, vous aviez encore de l'engrais liquide que vous pouviez utiliser dans l'agriculture pour pouvoir manger biologiquement. Pour pouvoir... Faire de petits jardins à la maison. Ou carrément, vous pouviez commercialiser ça et vous faire un peu de revenu, là aussi. Le deuxième souci que je voudrais bien évoquer, c'est le coût. Il a commencé à le dire, 800 000 à peu près. Le souci du Béninois, c'est d'avoir, de pouvoir réunir sur le champ autant de sous. Sinon, à la petite semaine, les dépenses sont un peu plus faciles à supporter que de sortir comme ça en cours. Et c'est là que l'État doit intervenir. Parce que quand on a un mécanisme déjà aussi clair et précis, peut-être qu'au niveau du coût, si l'État estime que j'ai un intérêt en investissant, en multipliant davantage ce genre de dispositif, le coût va s'abattre. Alors, si chaque Béninois, n'est-ce pas, décide de s'offrir ce mécanisme, eh bien, l'État peut trouver un intérêt. On peut mettre en place un mécanisme pouvant permettre à chaque citoyen d'avoir ce dispositif à moindre coût. Ça ne va plus être à 800 000 francs et puis tout ça. Et c'est là qu'on est un peu déçu de ce que, dans le contraire, des gens travaillent à trouver des mécanismes pour des problèmes que nous vivons, que nous subissons. Mais on a eu l'accrobie d'eau. Il faut implémenter le mécanisme à l'échelle nationale, à l'échelle étatique. Pour que ça ne soit pas des mécanismes domestiques où, voilà, c'est quelqu'un qui vit son espérance et puis ça s'arrête là. Il faut industrialiser ça à l'échelle industrielle. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Et c'est en cela que, dans ce qui se dit au Kenya, c'est vrai, il faut mobiliser les ressources, mais en même temps, il faut aller vers des solutions adaptées à nos réalités. Alors, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'Éric dit, on peut, par exemple, demander à l'État de faire de façon un peu groupée. On peut prendre, par exemple, par zone, par village, par quartier, parce que nous produisons assez de déchets. Lorsqu'on installe un dispositif du genre dans un village et on a des raccordements qui vont dans chaque foyer, je crois qu'on peut utiliser le système et nous passer de ces énergies fossiles-là qui, aujourd'hui, en réalité, détruisent notre environnement. Donc, moi, je pense qu'on peut réfléchir dans ce sens. Mais ce n'est pas le gros risque-là que de penser qu'on peut faire des installations groupées. Comment va se faire la distribution, d'abord, du gaz qu'on aura et les récoltes liées, notamment, à la vente des fertilisants? Les récoltes liées, comme vous le dites, comment est-ce que ça va se faire? Et le transport du gaz des lieux de sa production vers les maisons, comment est-ce que ça va se faire? C'est autant de questions. Alors, moi, avant notre invité, moi, je pense que lorsque vous prenez le système, par exemple, des inductions d'eau, vous voyez, il y a un point, un gros point quelque part dans le village. Où les gens viennent avec des bassines. Mais il y a un autre système où on installe, je crois, le château ou quelque chose comme ça. Et puis, vous avez la possibilité de tirer l'eau pour l'utiliser dans vos domiciles. Je pense qu'on peut réfléchir dans ce sens-là pour l'installer. Parce que demander à chaque citoyen de débourser cash 800 000 francs, vous ne trouverez aucun béninois. Non, il n'y en a rien. Quand je dis au cœur, c'est vous et nous, nous qui n'avons pas les gros mois, vous prenez les fonctionnaires, vous prenez certaines personnes, ça leur coûterait du tout de débourser 800 000 francs, car je crois avoir le petit dîner. Oui, c'est la soupe de cacahuète, ça. Oui, une invention peut évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'étape que nous en sommes, c'est là où la réflexion s'arrête. Peut-être qu'avec un peu plus de moyens encore, on peut davantage mieux développer ce qui est expliqué là, ce mécanisme. De sorte à ce que... Cela se professionnalise, se professionnalise, un peu plus rigoureux, un peu plus précis. Un peu plus scientifique, un peu plus précis, peut-être pour qu'on n'ait pas forcément besoin de mettre la main pour récupérer, qu'on n'ait peut-être pas besoin d'utiliser des matières qui ne sont peut-être pas adaptées. On peut encore, et c'est là que le problème de financement se pose. Quand quelqu'un finit par réfléchir, mettre en place un mécanisme, ça ne va pas s'arrêter là. Il faut encourager pour que cela entre dans un circuit professionnel, scientifique et même industriel. Et cela va sévir à tous les Béninois. Moi, je pense que c'est ce qui montre. J'ai rencontré des jeunes qui, lui, il est plombier. Il n'est pas à l'université, puis tout ça, il est plombier. Et dans son travail, il se rend compte que des gens ont des problèmes en matière de qualité d'eau. Donc, il a mis en place un dispositif qui filtre l'eau. Et qui filtre l'eau à un niveau de qualité vraiment très, très, très... Ce n'est pas un truc un peu cylindrique. Oui, un peu cylindrique. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un salon. Et puis, les inventeurs, les chercheurs sont venus présenter les travaux. Mais quand vous les écoutez, nous avons besoin de moyens pour davantage développer nos inventions. Autant qu'ils sont. Ils ont ce problème. Et donc, il n'y a que... C'est curieux que les chercheurs... J'ai rencontré un autre monsieur. Lui, il a mis en place un produit. Il faut aller chercher les moignets. C'est une politique qu'on met en place. Et puis, il y a un problème aussi qui caractérise... Quand quelqu'un va quitter, je ne sais pas, l'Europe, les États-Unis, il tombe sur ce genre d'invention, il les récupère, on lui donne beaucoup d'argent, mais ça va partir. Il y a un problème aussi avec les chercheurs, c'est qu'ils ne se mettent jamais, ou sinon presque jamais ensemble. Je suis sûr que vous êtes seul. Comme vous ne vous mettez pas peut-être avec d'autres associations, d'autres organisations de jeunes, pour mutualiser les efforts, pour aller à la conquête, je dois dire du financement. Parce que le financement, ça ne vient pas à vous, parce que vous êtes couché dans votre salon. Ça ne vient pas à vous parce que vous êtes suffisamment rassasié, ou que vous êtes suffisamment inspiré à la maison. Pour que votre invasor soit joli ou... Ou joli. Ça vient à vous parce que vous êtes d'abord allé vers votre source de financement. Oui, monsieur. Moi, en tout cas, j'essaie quand même de m'associer. J'essaie quand même de m'associer. Actuellement, même, je suis en train de travailler avec quelques femmes, comme moi. Parce que je me suis associée avec des femmes, au fait. Nous sommes au total dix à travailler. Je pense que c'est une ligue de femmes. Plus ou moins. Mais nous sommes en train de travailler sur ça quand même, pour pouvoir trouver des financements, et aussi pour pouvoir mettre en pratique toutes ces idées-là. Et maintenant, comme M. Franck le disait tout à l'heure, par rapport au biogaz, je pense que si on installait réellement un biodigesteur dans un village et on essayait de connecter le biodigesteur aux ménagers qu'on sort pour pouvoir recueillir leurs déchets, ou carrément, si les ménages peuvent rechaler directement depuis leur maison, le biodigesteur pour la production du biogaz, là, ce serait bien. Et maintenant, par rapport à la distribution du biogaz, il y a des compteurs à biogaz qu'on peut installer. Que vous avez déjà inventé, créé ? Oui, ça existe déjà, en fait. Ah oui ? Donc, oui, on peut installer dans chaque ménage ces compteurs à biogaz. Et là, on peut maintenant distribuer facilement le biogaz selon la quantité de déchets que chacun a envoyé dans le biodigesteur. Ah oui ? Oui. C'est-à-dire que... On peut procéder comme ça. On peut venir à produire assez de déchets, alors ? Oui, c'est un peu de gaz. Et là, déjà, nous nous reproduisons, de façon naturelle, nous nous reproduisons au quotidien. Oui, nous nous produisons assez de déchets. Voilà. Mais tout ce mécanisme, comment vous avez financé ça ? Pardon ? Comment vous avez financé ça ? Vous-même, comment vous avez pu financer ça ? Jusqu'à présent, oui, jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu de financement, donc j'essaie tout simplement de le faire par moi-même. Vos propres sauts ? Oui. C'est-à-dire que vous avez touché des structures étatiques, vous avez présenté le fruit de vos travaux ? Je ne sais pas, ministère de l'enseignement technique... Allez-y, peut-être on ne sait jamais. Mais c'est le problème que soulevait tout à l'heure Tanguy, lorsqu'il dit, si vous restez en vase clos, si vous restez enfermé, vous ne vous ouvrez pas, vous n'aurez pas d'avance. Il faut crier, il faut chercher, il faut fouiller, il faut bêcher, il faut aller, ne pas tout aller dans les salons, je ne sais quoi, qui sont organisés, par exemple, par les ministères, par des structures qui viennent de faire des posts, écrits sur les réseaux sociaux. Un jour, votre ambition va prendre et plus, vous aurez du financement. Parce qu'avoir cette idée et la garder seulement au plan local, je crois que c'est un gâchis. On va l'encourager à s'ouvrir davantage pour décrocher des financements. Allez les gars, je dois vous dire merci. Le temps est passé. Franck, Eric, merci beaucoup. Ateveld, Bagidi. C'est un peu prononcé mon nom, un peu comme si vous voulez me gratifier. Je vous donne officiellement et devant témoin, mademoiselle Ateveld, Bagidi, pour le reste de la journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va faire rapidement un tour à la régie pour retrouver Wiliat Sanoussi et Moufid Sabouran dans leur réalisation de mardi matin. Aujourd'hui, nous allons à l'atelier d'Abel Kounou, lui qui fabrique des fours et des fourneaux à gaz. Justement, on parlait de gaz. Voici donc l'illustration. Merci.